Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment combiner des commandes Linux entre elles avec un opérateur qui s'appelle pipe afin d'obtenir des résultats compliqués avec plusieurs petites commandes Linux On va partir d'un exemple où j'utilise la commande ps-ef qui me permet d'avoir la liste de tous les processus qui s'exécutent sur ma machine Donc là ça me fournit cette liste là Donc on a une ligne par processus Donc une ligne par programme qui est en train de s'exécuter sur ma machine Alors là la question qu'on va se poser c'est combien j'ai de lignes dans cette sortie là qui est à l'écran Alors une première manière de faire c'est de dire ce résultat là on va le déposer dans un fichier par exemple qu'on va appeler resu.txt et ensuite donc j'ai déposé ça dans un fichier donc tout ce que j'avais ici a été déposé dans le fichier par exemple on va regarder ce qu'il y a dans avec un 4 on peut regarder ce qu'il y a dans le fichier résultat donc on retrouve bien toutes les informations Alors après on a une commande on a une autre commande qui nous permet de compter les lignes donc c'est cette commande là qu'on va utiliser donc cette commande s'appelle wc-l et on nomme le fichier donc là on nous dit qu'il y a 75 lignes dans le fichier resu donc l'idée c'est de dire voilà j'ai commencé par faire deux commandes j'ai commencé par faire mon PS j'ai mis le résultat obtenu dans resu.txt et après avec wc-l j'ai compté le nombre de lignes donc là l'idée c'est de dire ces informations là qui sont produites par PS plutôt que de les mettre dans un fichier on va les envoyer directement à une commande qui s'appelle wc-l et qui va me donner mon résultat donc pour faire ça on utilise donc le pipe et là on va écrire un wc-l et donc on obtient notre résultat alors ce résultat on a 75 de l'ut76 on va regarder un peu pourquoi alors ce qu'il faut comprendre là c'est que wc-l a deux modes de fonctionnement soit wc-l travaille sur un fichier donc on va lire dans un fichier les informations compter le nombre de lignes et nous donner le résultat ou alors on peut aussi travailler sur ce qu'on appelle l'entrée standard donc les informations qu'elle reçoit alors là donc voilà on a notre nombre de processus et on compte combien on en a donc on a bien combiné ces deux commandes l'une avec l'autre alors on va aller un petit peu plus loin on va utiliser une autre commande qui s'appelle la commande grep pour rechercher des informations alors ce qu'on va se donner comme comme petit challenge on va rechercher les informations d'utiliser acteur actuel donc utiliser acteur actuel ou amai c'est bobby donc on va dire voilà on fait un on fait un ps .ef et l'idée c'est que dans toute cette liste là on va chercher les lignes où il y a où il y a bobby alors comme tout à l'heure on pourrait on pourrait mettre ça dans dans un fichier intermédiaire comme ça avec un résumé mais là on va dire non on va passer ça directement à grep et grep il me permet d'extraire des informations donc on va dire voilà donne moi toutes les lignes où il y a bobby donc là on voit donc quand on fait notre ps dans tous les processus et bien il y a un certain nombre de lignes où bobby est là donc là il est propriétaire ici il est concerné par voilà il apparaît aussi ici bobby et donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept lignes où il y a bobby donc on a fait on a encore utilisé un pipe à nouveau pour depuis une commande donc ps.ef on passe les informations à grep qui va travailler dessus en retenant que les lignes où il y a bobby alors ce mécanisme de pipe il est très puissant parce qu'on peut continuer à à enchaîner les commandes on sait compter le nombre de lignes avec wc-l là on va faire un pipe et on va dire et là je compte le nombre de lignes que j'obtiens dans mon résultat donc j'ai ps.ef grep bobby qui me donne ça et ça on va dire maintenant on compte les lignes avec wc-l alors ici il y a une petite différence entre les deux en termes de nombre de lignes parce qu'ici ça nous dit qu'il y a huit lignes alors pourquoi huit lignes ? parce qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept lignes donc il y en a une de plus alors pourquoi ? parce que quand on exécute cette commande là on démarre donc il y a un premier processus qui exécute ps un autre qui exécute grep un autre qui exécute wc-l donc il y a voilà vous voyez ici on a ps.ef et grep bobby ça veut dire que quand on regarde la liste des processus plus on fait de pipe plus on a de nombre de processus dans cette liste là ça c'est pas gênant c'était pour l'exemple donc ici on a quand même réussi à combiner ça c'est assez fort le résultat d'un ps.ef qu'on envoie à grep bobby et ensuite qu'on envoie à wc-l et donc ça on pourrait très bien continuer derrière rajouter encore un pipe voilà rajouter encore un pipe mettre une autre commande et ainsi de suite donc c'est un mécanisme qui est vraiment très intéressant parce qu'il nous permet d'avoir des résultats assez avancés en utilisant des commandes très spécialisées qui font chacune leur travail mais de manière vraiment performante écoutez sur ce je vous dis merci pour votre attention à bientôt au revoir je vous dis merci Sous-titrage FR ?